Alors bonjour à tous sur Rue de vous retrouver chers amis en ce jeudi 11 juillet 2024 9h06 Alors du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant Beaucoup, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à vous partager Que vous ne verrez pas sur les réseaux traditionnels d'information Dans le complexe médiatique mondial Et on va aller tout de suite plonger là-dedans D'abord dans le Pacifique Nord, il y a un historique sans précédent Et c'est celui d'un début juin-juillet sans tempête Et ça, ça fait longtemps, longtemps, même qu'on n'a presque jamais vu ça Et ça, tu n'en entends pas parler Pour la première fois depuis le début de l'ère des satellites en 1966 L'ensemble du Pacifique Nord a connu une anomalie météorologique extraordinaire Du 1er juin au 3 juillet, aucune activité de tempête nommée N'a été observée dans l'ouest, le centre ou l'est du Pacifique Cette période de calme est très inhabituelle compte tenu de l'activité orageuse historique Dans la région pendant ces mois-là L'absence de tempête nommée pendant cette période a des implications importantes pour la météorologie Et la science du climat Tandis que le silence sur cet événement dans les médias grand public Est une preuve claire de leur partialité Plusieurs facteurs ont contribué à cette période de calme sans précédent L'un des facteurs déterminants est la température de la surface de l'océan Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps Il y a un refroidissement de la température de surface de l'océan Dans cette région-là et entre autres dans l'océan Indien Et on va commencer à avoir aussi ce même refroidissement-là Dans l'océan Atlantique, entre autres et Pacifique Nord Dû à des phénomènes récurrents tels que la NINIA On pense que les températures élevées de la surface de la mer Fournissent l'énergie nécessaire au développement des tempêtes Cependant, comme indiqué précédemment De nouvelles recherches ont remis cette hypothèse en question En 2024, les températures de surface de la mer dans le Pacifique Nord Étaient inférieures à la moyenne Potentiellement en raison de schémas océaniques Tels que la NINIA Caractérisée par des températures océaniques plus fraîches Dans le centre et l'est du Pacifique Cet effet de refroidissement pourrait inhiber La formation de tempêtes tropicales et d'ouragans Les conditions atmosphériques ont également joué un rôle crucial Le Pacifique Nord a connu une stabilité atmosphérique Supérieure à la normale pendant cette période Supprimant la convection nécessaire au développement des tempêtes L'augmentation du cisaillement du vent Une différence de vitesse et de direction du vent à différentes altitudes A encore davantage inhiber l'organisation des systèmes de tempêtes Ces conditions atmosphériques se sont combinées pour créer un environnement défavorable A la formation de tempêtes L'absence de tempêtes nommée dans le Pacifique Nord du 1er juin au 3 juillet 2004 Offre une occasion unique aux météorologues et aux climatologues D'étudier les causes sous-jacentes et les changements potentiels des régimes météorologiques Cette anomalie remet en cause les modèles existants Et souligne l'importance d'affiner les modèles prédictifs Pour améliorer la prévision et la préparation aux futurs événements météorologiques extrêmes En analysant cette période d'inactivité Les scientifiques peuvent améliorer les prévisions climatiques à long terme Mais mieux comprendre les impacts de la variabilité naturelle et des facteurs anthropiques Le silence des médias autour de l'absence historique de tempêtes nommées dans le Pacifique Nord Contraste fortement avec la couverture médiatique exagérée naturellement de l'ouragan Beryl Cette disparité est un parfait exemple de partialité médiatique Et de manipulation de l'information par le complexe climatique et industriel Pour attiser la peur et l'anxiété et faire avancer les programmes politiques Alors que les médias ont largement couvert chaque détail de Beryl Amplifiant souvent les impacts potentiels dans tempêtes à des niveaux sensationnalistes Le calme sans précédent dans le Pacifique Nord a reçu peu ou pas d'attention du tout Ces reportages sélectifs faussent la perception du public Donnant l'impression que les phénomènes météorologiques violents Deviennent plus fréquents et plus intenses sans offrir une vision équilibrée des tendances générales Et cette partialité alimente un récit qui soutient les objectifs de ceux qui bénéficient des politiques axées sur le changement climatique Créant ainsi un environnement de peur plutôt qu'une compréhension éclairée Éclairer en conclusion l'absence sans précédent d'activité de tempête nommée dans le Pacifique Nord Du 1er juin au 3 juillet marque un événement météorologique important En examinant les facteurs contributifs, les implications pour la science et les impacts potentiels à long terme Nous acquérons une compréhension plus approfondie de la complexité des régimes météorologiques Et de l'importance de la recherche et de l'adaptation continue Donc on le voit, il y a deux poids, deux mesures Et c'est vrai qu'on a tellement mis d'emphase sur Barry Moi je n'en ai même pas parlé parce que c'était de l'hystérie complète Et mur à mur de tous les médias Et tu vois qu'il y a un plan derrière tout ça Pendant ce temps-là, il y a une nouvelle importante aussi qui vient d'être publiée Et c'est l'épreuve d'une puissante explosion cosmique au-dessus des États-Unis Qui renforce l'hypothèse d'un impact dans ce qu'on appelle le jeune Dryas Cette période qui a fait, il y a 12 800 ans Qui a eu un impact sur un changement climatique énorme Une étude menée par l'Université de Californie à Santa Barbara révèle des preuves supplémentaires soutenant l'hypothèse d'impact du jeune Dryas Indiquant des indices d'un événement d'explosion aérien de grande ampleur Dans l'Est des États-Unis, il y a environ 12 800 ans Les chercheurs ont examiné des sédiments du New Jersey, du Maryland, de la Caroline du Sud Et trouvé de grandes quantités de platines, de microsphérules et de verres fondus Qui indiquaient tous une chaleur et une pression extrêmes Provenant d'un événement cosmique, une explosion aérienne Comme l'événement de Tonguska de 1908 qui a dévasté les forêts sibériennes Je vous en ai déjà parlé souvent de cet événement-là Ce que nous avons découvert, c'est que les pressions, les températures N'étaient pas caractéristiques d'impact majeur formant des cratères Mais étaient cohérentes avec ce que l'on appelle des explosions aériennes De type touchdown, qui ne forment pas beaucoup de cratères Les preuves les plus convaincantes proviennent de grains de quartz choqués Le quartz est un minéral commun et extrêmement dur Cependant, une pression extrême peut fracturer sa structure cristalline Révélant un motif distinct de lignes appelées lamelles Bien que le quartz choqué soit une caractéristique des cratères d'impact Il est difficile de l'attribuer à une explosion aérienne Les chercheurs ont détecté un nouveau type de quartz choqué Dans les échantillons de sédiments et ces grains présentent des fractures irrégulières En forme de toile, contrairement aux fractures parallèles que l'on trouve dans les cratères Il suggère que ce motif particulier correspond aux pressions plus faibles Rencontrées lors d'explosions aériennes La période du Jeandreius, qui a débuté il y a 12 800 ans A été marquée par une transition rapide d'une tendance plus chaude A une tendance plus froide Ce changement climatique a coïncidé avec la disparition de plusieurs espèces de mégaphones en Amérique du Nord Ainsi que le déclin de la culture Clovis On pense que la comète fracturée qui a généré l'explosion est bien plus grosse que l'objet Qui a provoqué la catastrophe de Tunguska Son influence aurait provoqué des incendies de forêts massifs et des bouleversements environnementaux Contribuant potentiellement au changement climatique Et à l'extinction documentée Donc vraiment fascinant Des gens comme Graham, Hancock, je pense, qui ont parlé de ça depuis des années Qui se faisaient passer pour des cinglés Ça semble être plus réel qu'on le pense Pendant ce temps-là On ne sait plus vers quoi se tourner pour l'énergie On veut nous amener dans un autre modèle énergétique C'est correct, mais qui va coûter extrêmement cher Et The Economist prédit une nouvelle Le fameux magazine The Economist Une nouvelle croissance exponentielle de l'énergie solaire Elle ne tient pas compte de la pénurie d'argent Parce que l'argent, ce minéraux, l'argent Elle va être dans une demande hallucinante Avec l'augmentation de la fabrication de panneaux solaires Et l'argent, je veux dire une chose Est essentiel Dans la production des panneaux solaires S'il n'y avait pas toutes les subventions des gouvernements Il n'y aurait aucun moyen de développer cette énergie-là Qui est une énergie comme une espèce de trou sans fin Et qui n'a pas un avenir Un avenir prometteur D'abord pour son efficacité Et pour son coût aussi Et c'est des centaines de millions Des trillions de dollars Que les gouvernements vont investir là-dedans Pour essayer de garder un taux et un prix bas Mais c'est une énergie qui roule la perte S'il n'y avait pas des subventions Il n'y en aurait vraiment aucun espoir De voir cette énergie-là se développer Mais The Economist avait aussi S'était trompé aussi dans un de ses En 2003, je pense Ou autour de 2003, de ses prédictions Nous avait annoncé la fin de l'ère pétrolière pour 2023 Mais là, en ce moment, on est dans des années record de production de pétrole Et comme d'habitude, The Economist est à côté de la traque Parce que c'est plus The Economist, cette espèce de magazine Qui est contrôlé par l'élite, le culte qui nous gouverne Et qui veut nous envoyer dans des directions Avec son idéologie Mais qui, la plupart du temps, est à côté de la traque Dans des productions comme Celle-là, par exemple, de la fin de l'ère du pétrole Pendant ce temps-là, les pays S'affluent vraiment vers quoi s'aligner Pour Donner de l'énergie à leur population Et l'Australie envisage, lui Et c'est un des derniers pays à résister Au nucléaire Il envisage de se tourner vers L'énergie L'énergie nucléaire Rien de moins L'Australie est l'un des derniers grands réfractaires Au nucléaire au monde Et c'est un débat qui pourrait Pivot, qui pourrait voir le pays Mettre fin à sa résistance de plusieurs décennies À cette source d'énergie À moins d'un an des élections législatives australiennes Les partis de la coalition nationale libérale Fondent de l'énergie nucléaire Un élément central de leur programme politique Pour renverser le gouvernement Travailliste actuel En partie motivé par leur opposition historique Aux énergies renouvelables Et par un récent sondage qui montre Que les Australiens sont plus que jamais Ouverts à l'énergie nucléaire Parce que Ça n'a pas de sens D'abord, c'est une énergie propre Et ce n'est qu'avec un mélange équilibré De technologies, y compris les énergies renouvelables Le nucléaire et le gaz à zéro émission Que l'Australie aura l'espoir d'atteindre Le net zéro d'ici 2050 Tout en restant une économie Économiquement prospère A déclaré le porte-parole De Coalition Energy, Ted Bryan Dans une interview à Bloomberg Il reste encore un long chemin à parcourir Même si la coalition Remporte une victoire L'Australie est l'une des principales sources D'uranium au monde Mais les experts en énergie Estiment qu'il y a une raison Pour laquelle le pays n'a jamais adopté L'énergie nucléaire Au-delà des blocages historiques Liés aux essais d'armes nucléaires Dans la région Toute nouvelle politique devrait abroger les lois Qui interdisent actuellement L'utilisation de l'énergie nucléaire Surmonter la résistance locale Et prendre en compte les coûts exorbitants De la construction de nouveaux réacteurs Tout en créant une toute nouvelle industrie nucléaire nationale Pour construire, exploiter Et entretenir les réacteurs Vraiment intéressant Mais je peux dire une chose On est dans un monde vraiment changeant Mais aussi dans un monde Qui, contrôlé par le culte qui nous gouverne Et le complexe médiatique Oublie des gros pans d'informations À partager Tout ça dans un but toujours politique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501